Monsieur Yéli Koulibaly, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat de l'hydraulique. Effectivement. Et aujourd'hui, le ministre de l'eau et de l'assainissement est passé. Vous l'avez suivi à l'Assemblée nationale il y a deux jours. Son budget, justement, suite après, a été voté à plus de 47 milliards pour 2022. Votre commentaire sur ce budget 2022 du ministère de l'eau et de l'assainissement. Nous sommes un peu inquiets. Quand on entend, on a voté un budget de 447 milliards pour le secteur de l'hydraulique. Plus de 447 milliards, il faut le préciser. Parce que c'est 447 et quelques. 447 et quelques milliards. À mon nom, au nom de tous les travails de l'hydraulique, nous sommes inquiets. Au moment où l'État a voté 447 milliards pour le secteur de l'hydraulique, les travails sont en train de souffrir. Les travails de l'hydraulique n'ont pas d'IPM. Ils n'ont pas de caisse de sécurité sociale. Pour le fait des retraités, ils n'ont pas d'indemnité de départ à la retraite. Ils n'ont pas de pension. Même les moyens qui sont à Dakar sont plus d'antiquité retraite de l'hydraulique. Tu fais 25 ans, 30 ans de service, tu passes à la retraite sans pension ni indemnité de départ à la retraite. C'est une honte. Ils n'ont pas d'ancienneté. Ils n'ont pas de prime d'avancement. Ce sont les problèmes sur lesquels nous allons revenir aujourd'hui. Votre appréciation justement sur ce budget voté ? Nous sommes inquiets parce que ça ne concerne pas le travail, parce que nous sommes en train de souffrir. Même si on veut plus que ça, nous ne sentons pas cette manne financière-là. Où va cet argent-là ? C'est ça notre problème, nous, le travail de l'hydraulique. Au moment où on vote, 447 milliards, ils n'ont aucune indemnité. Même si tu fais un accident de travail, tu vas te soigner. Ailleurs, l'État du Sénégal n'a rien fait pour les agents de l'hydraulique. Nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets. D'accord. Une inquiétude, comme vous venez de le dire. Le ministre a indiqué pour le sous-secteur de l'hydraulique rurale que 72 forages sont réalisés, dont 29 nouveaux. Le compte, est-il bon ? Il faut le compte actuellement, il y a des forages qui sont tombés en panne. Dans le monde rural, les gens sont en train de souffrir. Tu vois mes parents, les filles, les jeunes filles peuvent, les enfants peuvent, les mineurs avec leurs charrettes, des chambres à airs. Ils peuvent chercher de l'eau. Ils font des quinzaines, des vingtaine de kilomètres pour avoir de l'eau. Le monde rural est en train de souffrir. Au moment où on avait compris dans le président Abdelouf qui était là-bas, sa femme, Mme Moulin, ou ses forages, investiraient de l'argent dans le monde rural. L'État devait unir son train de vie pour aider les villageois. Ils sont en train de souffrir. Donc selon vous, les chiffres ne sont pas cohérents avec la réalité sur le terrain ? Ça c'est peu. Les gens sont en train de souffrir dans le monde rural. En restant dans le climat à Dakar, ils ne peuvent pas savoir les réalités qui se trouvent dans le monde rural. Et aujourd'hui, quelles sont les zones les plus lésées ? Justement, vous qui êtes syndicat du monde de l'hydraulique. Dans le Ferleau. Dans le Ferleau, par exemple, à Tamba. Un peu partout, à Catherine, un peu partout. Un peu partout, il y a des problèmes, dans toutes les régions. Y a-t-il des zones où l'accès à l'eau demeure pratiquement quasi-inexistant ? Quasi-inexistant, quasi-inexistant. Le monde rural est en train de souffrir. Honnêtement, ça c'est peu. L'État devait augmenter ces forages-là pour aider le monde rural. Tout le temps, il y a des problèmes d'eau dans le monde rural. Ça c'est peu. Quand j'entends ça, moi, en tant que secrétaire général du syndicat, c'est une honte. Nous avons des problèmes de l'eau pour boire dans le monde rural. On nous parle de son forage. Le forage n'a rien fait. Justement, vous parliez de contre-vérité, noté lors de son face-à-face avec les députés. Dans quel contexte vous n'êtes pas d'accord avec le ministre ? Sur le problème des agents, il y a deux catégories d'agents. Le ministre a parlé des contractuels. L'hydrogique n'a jamais eu de contractuels. C'est des gens qui ont travaillé là-bas durant neuf ans avec des contrats subtifs. Les directeurs qui étaient là-bas faisaient travailler ces agents-là avec des contrats subtifs. C'est le 27 juillet 2013 que le tribunal hors classe de Dakar, à son audience publique, a jugé. On les a donné des contrats indéterminés avec un dédommagement de 47,578 milliards. Le deuxième jugement, c'était à la Chambre sociale de la Cour d'appel le 24 août 2014. Donc, ils ont leurs contrats de travail indéterminés en séduisant la justice. Les travaux de l'église sont suffisants durant toute leur vie qui ont souffert à l'église. L'État n'a rien fait pour les travaux de l'église. Il y a des agents de l'État. Ils devaient opter pour deux ans entre le statut du personnel de l'OFOR et le statut d'origine. Le président de la récidive, Macky Sall, avait signé un décret le 24 avril 2014 avec son premier ministre, Aminatou Touré. Mais c'est le 12e mois 2015 que le ministre Mansourfaye a supprimé ça par un arrêt ministériel. Et pourquoi, selon vous ? Pour prendre tous ces agents-là. Au lieu qu'ils partent à l'OFOR, on les amène à la direction de l'État d'OFOR. Ils restent là-bas, on les paye sans rien faire. Il y a de sérieux problèmes avec ces réformes-là. Le ministre, il ne maîtrise pas les réalités de l'hydrolyc. Lequel ? L'actuel ministre ? L'actuel ministre. Tous les ministres qui ont passé à l'hydrolyc. Notre problème, nous constatons un manque de vision et des éléments dans la réforme du secteur de l'hydrolyc. De la part des ministres et des directeurs qui ne maîtrisent pas leur secteur. Au début, on avait des directeurs qui sont des techniciens. Dans les bureaux, ils te disent toutes les caractéristiques qui sont dans les forages. nationales, on nous amène des policiers qui ne m'utilisent rien. Le ministre on l'a écrit le 22 11e mois 2019 pour le rencontrer, pour l'exprimer. Il n'a pas réagi. Et justement, c'est un sujet que nous devons aborder. Vous avez saisi le ministre de l'Au avant son passage à l'Assemblée nationale d'une lettre. Et que disait la lettre justement et pourquoi ? Pour lui réclamer, pour lui faire savoir de nos problèmes. Oui, lesquels ? Nous n'avons pas d'étranger. nous n'avons pas de caisse de sécurité sociale depuis 2012. L'État n'a pas versé les cotisations à l'État. Chaque fin du mois, presque 200 agents, on les coupe 6 675 par mois. Mais ça fait 9 ans, l'État n'a pas versé. Alors qu'il y a des coupures ? Il y a des coupures de 6 675 par mois. Les bulletins sont là. Donc ça pose problème. Les ministres de Serine d'Etat ne savent même pas les réalités qui se passent à l'hydraulique. Nous, les agents de l'hydraulique, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets. Donc ça pose problème. ça pose problème. D'accord. Donc vous avez saisi le ministre et ce sont ces deux seuls points qui sont dans la lettre. D'autres points ? Il y a le problème des items de sécurité sociale, les agents de l'hydraulique de départ à la retraite, pension de retraite. Les retraites n'ont pas de pension. Il y a aussi l'ancienneté. Il n'y a pas d'ancienneté. Tu commences à travailler durant 2003. Le ministre qui vient à 2019, il recruse un gars, vous avez les mêmes salaires. Il n'y a pas de lancement à l'hydraulique. Il y a aussi un contrat qui lit le fort et la CNO. S'il y a manque d'eau, les citernes qui font les régions. C'est un contrat où le fort ou le CNO devait payer à le fort chaque citerne de 35 millions. Le chauffeur devait avoir 10 000 par jour. Mais ça fait 8 mois que les chauffeurs n'ont pas payé. Chaque fin du mois, le CNO paye le fort. Mais le fort est incapable de payer à ces chauffeurs-là. Et sur les conditions de travail ? Non, les travaux de l'hydraulique sont fatigués. Ils n'ont pas d'eau supplémentaire ni indemnité de déplacement. Tu fais 112 heures en Brousse, tu n'as pas d'eau supplémentaire et tu n'as pas d'indemnité de déplacement. Ils n'ont pas d'indemnité d'habillement et de pharmacie. Ils n'ont pas d'indemnité de logement. pour le cas des bénévoles. J'ai entendu le ministre dire des bénévoles. Ce n'est pas des bénévoles. C'est qui ces bénévoles ? Il s'agit de vous. Ce n'est pas des bénévoles. C'est un personnel de soutien. C'est les enfants qui ont appris le métier à l'Iberlique. D'accord. Ils n'ont pas de statut. Ils n'ont pas de statut, mais ils ont appris le métier là-bas. Mais si on affecte un ministre, quand il vient, il recrute sa bague politique et laisse les enfants là-bas. Maintenant, ils sont des grands, ils ont leurs femmes et tout. Ils ont duré là-bas. Ce n'est pas des bénévoles. C'est un personnel de soutien. Donc, le ministre ne maîtrise pas les réalités de l'Iberlique. Au moment où le syndicat l'écrit durant des années, il n'a pas réagi. Mais tu ne peux pas savoir les réalités. Donc, ça n'a pas de problème. Le monde rural est en train de soutenir. Pour parler justement de ces problèmes du monde rural, vous les avez énumérés tout à l'heure en parlant de l'accès à l'eau qui est presque inexistant dans certaines localités. Aujourd'hui, sur l'assainissement, vous avez également ce volet dans le monde rural? Il n'y a pas de sainissement. Donc, pas du tout? Non, il n'y a pas d'assainissement. Au moment où ils n'ont pas de l'eau à voir. Il y a des problèmes. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème selon vous? L'État n'a pas investi dans le monde rural. Où va tout ce budget? Où va cet argent-là? Je me pose la question. Nous, les travaux de l'Irlique, nous sommes inquiets. Au moment où vous avez un budget de plus de 447 milliards, vous n'avez pas d'indemnité, aucun prix. Si tu parles le matin au niveau de l'Allemagne 2, en allant sur l'autoroute à péage, sur le carrefour, toutes les filles qui sont là-bas vont au ministère de l'hydroïde. Ils n'ont aucune immunité. Ils n'ont que le maigre salaire. Tu te déplaçent chaque matin pour partir à Djamiladjo, retourner chez toi. Tu veux nourrir ta famille, payer l'électricité, l'esprit de tes enfants. Ils n'ont même pas presque 100 000 francs. Tous les alliants ont 100 000 francs, 100 000 francs, 100 000 francs. Il n'y a aucun embattement, il n'y a rien. M. Koulibaly, vous avertissez depuis lors, avant votre lettre, vous aviez également attiré l'attention de votre tutelle. Aujourd'hui, vous avez saisi la tutelle avec une lettre et depuis lors, avez-vous eu une réaction de la part des autorités? Tout récemment, on a été reçu par le conseil technique numéro 1 du ministre. Je remercie au passage. Il m'avait dit de renumérer toutes mes doléances le plus rapidement possible. La lettre a été déposée le 7 décembre 2021. Donc, on attend sa réaction. Il y a des plans d'action qu'on va se préparer. Alors, donc, à quoi s'attendre? À quoi s'attendre s'il n'y a pas de réaction? L'attente... L'attente de réaction, nous allons déposer notre préavis de Grèce parce que nous sommes dans nos droits. Tu ne peux pas travailler durant toute ta vie et attendre quand tu paies ton déplacement. Ou tu couves. Il y a des gens qui ne sont pas à la geste. Ça fait deux ans, ils n'ont pas de pension. Donc, si je comprends bien, depuis l'arrivée du ministre Serine Baïtiam, il n'y a jamais eu de dialogue entre vous, syndicat national de l'hydraulique dans le monde rural avec la tutelle. Avant Serine Baïtiam, il y avait le ministre Massour Fay qui était ici. On l'a écrit sept fois, il n'a pas réagi. Serine Baïtiam, on l'a écrit trois lettres, il n'a pas réagi. Après, comment faire savoir qu'il y a quelque chose au niveau du ministère? Sinon, le ministre n'a pas la bonne information. Comment un syndicat national qui représente le personnel de l'hydraulique ne vient pas s'asseoir autour d'une table à poser pour savoir les réalités de l'hydraulique? Il y a un blocage au niveau du ministère. Selon vous, le ministre n'a pas la bonne information? Il n'a pas la bonne information. Le ministre n'a pas la bonne information. Yélie Koulibaly, merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Merci, Elisa. Merci.